... Dernier projet de loi à être examiné par les élus du peuple pour cette première session ordinaire 2018. Il s'agit du projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine. L'accord signé le 21 mars 2018 à Kigali, au Rwanda, lors de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, lequel d'accord entend parvenir à une Afrique intégrée, prospère et pacifique conformément à l'agenda 2063. Pour les trois membres du gouvernement présents à cette plénière, notamment Ashtar Saleh Daman, secrétaire d'État aux Affaires étrangères de l'intégration africaine, de la coopération internationale et de la diaspora, Youssouf Abbasala, ministre du développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé, et de Mariam Mahmoud Nour, ministre secrétaire générale du gouvernement. La ratification de cet accord pourra être bénéfique pour le pays en cette période de crise, puisque cela susciterait un soutien financier de l'Union africaine en faveur du Tchad. Même si l'accord en question permettra au Tchad de libéraliser son commerce, les élus du peuple estiment qu'il faille bien cerner le contour et mesurer l'intérêt qu'il requiert pour le Tchad. Quelques députés ont fustigé la rapidité dans laquelle cet accord est examiné et ont souhaité qu'à l'avenir les dossiers relatifs aux conventions, traités et accords leur parviennent à temps pour un examen approfondi. Prenant acte de toutes ces observations soulevées par les élus du peuple, les membres du gouvernement rassurent les députés qu'une journée d'information sur les dits accords leur sera organisée afin de mieux comprendre son importance. Après toutes ces discussions, les élus du peuple ont adopté ce projet de loi par 142 voix pour, une voix contre et une abstention. Ainsi donc, le Tchad devient l'un des premiers pays africains à ratifier l'accord portant création de la zone de libre-échange continental africaine. Sous-titrage Société Radio-Canada